Un moment hautement solennel. Un premier hommage public emprunt d'émotion pour un premier ministre qui n'a jamais cessé de servir son pays. M. Mulroney ne faisait pas de partisannerie. Il mettait les intérêts du Canada d'abord et avant tout. Je comprenais les centres du service public, puis je dirais que l'ADN du Canada était dans son coeur. Cet espèce de sourire engageant, dont il n'était pas économe, manque beaucoup à la politique de nos jours. Ça fait du bien de se rappeler d'où on vient, de la Côte-Nordine. Dans la foule, c'est l'occasion de saluer l'homme avant tout. Sylvie Chiasson tenait à venir dire merci au petit gars de Bécomo. Quand mon père est décédé, la famille, on a reçu un mot de M. Mulroney, très simple, mais disant qu'il pensait à nous. J'ai envie de leur dire que leur père a fait une différence. Il a fait une différence pour des gens dans le monde entier. Reconnus pour être un ami dans les moments difficiles, plusieurs ont voulu redonner un peu de ce réconfort à la famille aujourd'hui. Les appels de M. Mulroney étaient un cadeau spécial. L'ancien chef conservateur se souvient de cet appel après avoir été chassé par son caucus. M. Mulroney a appelé ma femme et ma femme a utilisé la cellulaire. C'est M. Mulroney pour vous, Erin. C'était un temps difficile pour moi. Il a pris le temps pour faire les appels de téléphone. Il m'a donné l'avis. Il a donné l'appui, toujours généreux. Cette touche d'humanité, Brian Mulroney l'a mise au profit de la diplomatie canadienne, témoigne l'ambassadeur américain. Ce sont ses liens avec les présidents Reagan et Bush, dit-il, qui ont permis à la relation entre le Canada et les États-Unis de grandir. Mais qu'ils soient présidents, premiers ministres ou simples citoyens, tous aujourd'hui ont une anecdote bien personnelle gravée dans leur mémoire. C'est la preuve d'une grande authenticité pour son fils. Le Brian Mulroney que je connaissais et je connais, c'est la même personne que ces gens ici connaissaient. Brian Mulroney aura ainsi laissé son empreinte tant dans la grande que la petite histoire. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.